C'est deux heures on a un tout début d'activité là on voit clairement que l'eau est passée de l'autre côté quelques petites bulles bon voilà c'est parti voilà ça fait juste quatre heures que j'ai ensemencé vous voyez déjà l'activité donc c'est assez bluffant sa bulle regardez l'activité en dessous un beau krausen qui s'est déjà mis en place ça devrait être pas mal donc les premiers jours on vient surveiller assez souvent là ça faisait voir demain l'activité sera encore plus forte ou pendant la nuit et donc ça risque de se vider les deux pièges que c'est ça c'est d'avoir sa vie du coup on perd un peu le sens le deuxième c'est d'avoir trop de krausen que ça monte que ça vient de boucher au dessus j'ai les deux petits points qu'il faut surveiller dans les premières heures voilà 12 heures après belle activité un bon krausen à deux semaines des fermentations on est pas mal ça a bien sédimenté un très très trouble et pour ça qu'on va mettre au frigo une petite semaine histoire que ça écartisse voilà moi j'ai mon petit frigo thermorégulé on se fait juste de la place au frigo normal vous pouvez bien sûr ça marchera aussi et donc on va laisser ça on va mettre ça à 5 degrés pendant une bonne semaine on va se faire un bon mois que ça fermenter j'ai laissé plus longtemps qu'ils disaient parce que j'ai pas eu le temps on est c'est les fêtes et c'est donc voyant peut-être un petit peu moins de levure qui restent ronde ça va proposer de problème donc quand j'ai sorti du frigo j'ai fait attention à pas faire trop de deux vagues pour pas que ça devienne tout trouble on va être un petit peu trouble quand même au final ça va pas très très grave ça va donner un petit peu de cachet à cette bière mais ce n'est pas une belle couleur orange quand vous allez sortir du frigo c'est possible que ça se remette à buller ça veut pas dire que vous avez réveillé les levures c'est juste que bah là c'était à 5 degrés fait 20 à la maison on va s'entraîner de dilaté le co2 du coup ça évacue ça va pas du tout dire que l'activité reprise alors au bout d'un mois on vous dire que ça a dû calmer tout le monde alors qu'il y en bouteillage aujourd'hui il a dit quelques éléments d'abord de la bière à embouteiller des bouteilles donc moi je prends ce type de bouteilles fischer quand c'est pour moi sinon je fais au capsulage que j'ai besoin de vendre bah c'est moi je les range nettoyer donc j'ai plus qu'à désinfecter je vais vous montrer juste après les prouvettes et le dentimètre pour voir à combien on a fini ce qui va nous occuper le plus de quoi nettoyer du chemipro donc ça il n'y a pas besoin de rincer parce que sinon vous allez recontaminer avec votre eau et donc ce bazar là qui sert du coup à faire le soutirage donc là si on en croit le mode d'emploi c'est assez simple il suffit de mettre la tige à l'intérieur pour soutirer les bouteilles donc malgré gâteau que j'ai au fond j'ai essayé de jouer le jeu de soutirer directement dans la dame jeanne c'est pas ce que je fais d'habitude moi du coup généralement je passe plutôt par un récipient en tampon que je les infecte bien ça permet justement de nettoyer cette partie là là qui est pas qui est pas top et j'aimerais pas que ça finisse dans ma bière j'ai mis mes six bouteilles de 63 plus de 25 qui serviront de faire la pointe on va venir recouvrir d'eau et donc mettre le chemipro on laisse tremper de trois minutes on a le temps ça laisse bien agir et après on va venir utiliser justement ce machin là pour venir le rincer et donc le remplir de chemipro donc tout ce qu'il ya dedans j'en ai profité pour faire mon éproumette comme ça qu'il sera propre aussi désinfecté l'idéal après c'est d'avoir un égouttoir moi il est dans la brasserie donc je vais pas le chercher juste bien les rincer enfin bien les vider plutôt bien les sécher et juste les refermer avant de partir pour l'embouteillage on va essayer de soutir avec ça l'idée c'est quand même de désinfecter en même temps j'aspire on a donc les bouteilles propres des pastilles de sucre même si je suis pas hyper fatigué parce que donc eux ils conseillent de mettre une ou deux pastilles selon la quantité de co2 souhaité la taille de la bouteille moi je recommanderais plutôt de resucrer l'entièreté du mou et donc de le transvaser et donc la bière qu'on va venir mettre dans nos bouteilles on va essayer de faire tout d'une traite pour pas avoir à contaminer une fois que je vais avoir ouvert la bière on met ça dans la bouteille première étape on va mettre un peu de pression là dedans dès que ça monte j'ai un demi amorçage de fait je pense que ça doit être pas mal pas que c'est amorcé on va aller tout au fond pour pas ramasser la vase moi je vais me sortir ma première bouteille on va aller tout au fond pour pas ramasser la vase et après je vais sortir les promettes il y a un petit taquet au bout qu'il fait si ça s'arrête ou pas voilà alors je sais pas si vous voyez ce que je suis peut-être un petit peu loin mais en gros faut pas hésiter à remplir jusqu'en haut puisque de toute façon quand vous allez venir enlever votre tige ça va vous donner le bon volume donc ce que je vais faire une deuxième plutôt pour poser ma tige pour en foutre partout donc là on est d'accord qu'on a les mains hyper propres alors là c'est pas le moment de jouer on va se mettre les prouvettes pour aller mesurer cette bière que je vais la remettre un peu dans une des bouteilles bon ça sent bon ça sent la bière pas d'odeur suspecte type soufre etc carton tout ce truc là c'est plutôt bon signe c'est là qu'on a fait de la bière voilà ça sent bon la pisse il y a pas de boute là dessus hop donc avant de vous mettre à soutirer réfléchissez bien comment vous allez faire parce que va pas falloir alors il faut pas que vous puissiez toucher les choses etc pour contaminer donc c'est pas le moment de trop trop jouer avec je vous montrerai après du coup comment le niveau de remplissage etc n'hésitez pas à monter jusqu'en haut faut pas qu'il y ait trop d'air sinon on va essayer d'oxyder votre bière et on évite que ça fasse de la mousse aussi en voilà deux donc à ce stade vous avez une bière non resucrée donc si je la refermais comme ça il se passerait rien très peu de bulles le peu de co2 qu'il y a dans la bière donc ça ferait pas un truc extra donc on va venir resucrer juste après donc à la fin on va commencer à faire gaffe pour pas aller chercher de la vase si on veut que ça ressemble à de la bière moi je pense que si j'en fais une je ferais plus attention au moment de transvaser parce que je vois sur mes soins de 20 litres c'est pas très grave et là quand on fait 4-5 litres de bière tout de suite on voit qu'on a un petit peu plus de voilà c'est plus de dépôt et en proportion c'est plus important donc je fais un peu plus attention un petit peu ça sera un peu plus trouble ça là voilà donc la cape pleine je suis pas sûr de faire la 5ème complète quoi que j'ai 250 dans celle-ci voilà donc c'est normal de choisir est-ce que je fais deux petites ou est-ce que je fais ouais on va peut-être faire deux petites ça fera une bouteille test bien trouble ouais c'est pas mal comme ça voilà du coup j'ai pu pas mal de pertes bah vous voyez au fond il y a pas mal de vase bon donc on va se prendre une petite densité donc vous voyez hop on est juste en dessous le 1020 attention voilà elle est plutôt claire c'est plutôt pas mal ça petit point d'attention quand même c'est qu'elle doit être à 10 degrés il va falloir que j'aille compenser un petit peu sinon je risque de fausser ma mesure donc là je suis mis à peu près à 1018 donc ça va être assez soyeux comme bien mais je vais vous mettre la conversion dans le texte voilà donc mon point de divergence avec ces kits c'est comment on resucre et resucre à la bouteille et à la pastille donc on va vous dire que chaque pastille ne fait pas exactement le même poids et que bah à la bouteille c'est quand même hyper variable donc bah on va le faire pour le jeu mais autant vous dire que je suis pas hyper hyper serein donc je vais partir sur deux pastilles par bouteille pour les grandes de 66 ce sera parfait et par contre pour celle de 33 je vais en mettre qu'une mon risque c'est que ça gâche méchamment et puis d'aime celle-là elle est pas pleine du tout donc je vais en mettre un mais juste l'ouvrir au bout d'une semaine vérifier s'il y a du gaz ça doit juste faire pchit voilà donc c'est la pastille de sucre je vais les foutre dans la bouteille on va laisser fondre un petit peu et après je vais bien remer pour être sûr que la levure soit bien dissolue et puis que ça passe bien dans la bouteille allez c'est parti au boulot les filles et on va pouvoir refermer donc là faites attention à bien mettre votre capsule le risque c'est que la capsule n'est pas parfaitement mis c'est-à-dire un échappement de CO2 et du coup il faut risquer d'avoir votre bière un petit peu trop plate pendant que les pastilles de sucre vont commencer à fondre moi je vais faire ma vaisselle après je vais venir remettre tout ça et foutre ça au chaud donc comme vous pouvez voir on a 4 x 66 plus une petite plaine et une demi donc j'ai réussi à sortir 3 litres un petit peu plus mais voilà j'ai eu pas mal de vase voilà par rapport au procédé en 20 litres on a peut-être un petit peu plus de pertes je vais peut-être plus faire un petit peu plus gaffe et surtout je pense que je changerais 2-3 trucs dans le procédé pour être plus... voilà faire des meilleurs rendements donc clairement pour un premier test c'est plutôt pas mal c'est assez bien expliqué ça permet d'avoir une bonne base pour démarrer surtout vous avez tous les équipements réutilisables donc ça c'est plutôt pas mal et par contre après commencez à faire vos propres recettes etc ça devient un petit peu plus sympa et optimisez surtout votre matériel de cuisson pour avoir une bière encore plus propre encore plus... plus sympa plus soyeuse et plus à votre goût donc je partagerai les résultats sur mon facebook avec le hashtag Birkit n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez fait mieux ou moins bien ou si vous avez d'autres problématiques voilà hâte de vous partager ce résultat et en attendant bon brassage à tous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti